Voilà, je suis devant la cathédrale et je viens pour la bénédiction des pèlerins à 7 heures. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je suis à l'intérieur de la cathédrale et voilà le cœur, l'hôtel et la vierge noire. Un dernier regard à la vierge noire et je vais quitter cette église. Et maintenant, ça va être mon tour de descendre cet escalier. C'est parti. Un regard à Saint-Jacques. Et voilà, je sors de cette église. Incroyable. Je ne suis pas catholique et pourtant j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans cette église. J'ai reçu même personnellement la bénédiction de l'évêque. Ça m'a fait quelque chose. Et là, je rejoins mon gîte et je vais récupérer mes affaires pour la suite de mon voyage. Les petites rues du Puy-en-Velay. Aujourd'hui, pour rejoindre Brive-Charensac, je vais essayer de passer à travers la ville. Je ne vais pas reprendre le tour qui était pourtant joli, mais je vais essayer de découvrir un peu la ville quand même. La statue du pèlerin. Comme vous voulez. Voilà, cet endroit précis, c'est le début officiel du chemin de Compostelle. La ville Apolliensis, c'est celle qui mène jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Evidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de passer par la gare. Voir à quoi elle ressemblait de plus près. Voilà les quais. C'est vide maintenant. Là, je vous fais un tour de panorama parce que vraiment, ça vaut la peine. La rivière, donc là, c'est bien sûr la Loire. En face, c'est toute la ville de Brive-Charensac. C'est de là que je venais hier. Mais oui, hier. Absolument magnifique paysage. Voilà donc à quoi ressemble cette fameuse voie verte. Elle est aménagée pour les cyclistes, pour les trottinettes, pour les piétons. Même les roller, des fois. Eh bien, c'est en montée constante. Mais c'est agréable à marcher. Ça se passe bien. Et puis, je pense qu'on va bientôt voir des ponts, des tunnels, des viaducs. On m'a réjoui de voir, de découvrir tout ça. Avec un beau mur de soutènement, ici. Qui s'est fleurie avec toutes les années. Et bien, j'adore cette voie verte. Elle est très sympa. Très bien pour marcher. Très bien. Des chemins qui sont bien entretenus. C'est pas ce que j'ai vu jusqu'à maintenant sur la Via Gebenhansis. Et puis, il y a cette ambiance, ce décor ferroviaire. Qui me plaît, bien évidemment. Avec des murs de soutènement. Avec de temps en temps un petit pont. Une maison de garde barrière. Et oui, tout ça, c'est des décors qui me plaisent. Et j'ai vraiment bien fait de choisir cet itinéraire. Sur cette voie verte, je traverse maintenant le village de Coubon. Magnifique décor. On dirait entre un miniature. Je vous laisse admirer le panorama. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de vent. C'est dans cette direction qu'on continue. Regardez-moi ça. On s'approche d'un tunnel. Formidable. Aller, on y va. Tunnel de Tôlac. Longueur 1141 mètres. Ah ouais. Le tunnel est éclairé. C'est incroyable. Il n'y a même pas besoin de sortir une lampe de poche. J'avais préparé la lampe frontale, mais non. Elle est toujours dans le sac. Après plus d'un kilomètre, on voit le bout du tunnel. Il y a une lampe. verte, j'arrive maintenant au hameau du Rio. Et voilà un deuxième tunnel, je ne connais pas encore son nom. On y va. Il est aussi éclairé là-bas, je vois. Il y a un panneau ici. Tunnel de Rio, 1268 mètres. Et bien, allons-y. Et voilà, une deuxième sortie du tunnel ! Ah, mais est-ce que c'est beau ? Oh là là ! Ça mérite un tour d'horizon, là. Fabuleux ! Regardez-moi ça comme c'est beau ! Ah, waouh ! Extraordinaire ! Je n'ai pas les noms pour tous ces villages. Comme vous voyez. Magnifique ! Ah, quel spectacle ! Et voilà notre troisième tunnel, éclairé lui aussi. Ah là, il y a de nouveau en écrite au tunnel de Malpas, 564 mètres. Allez, c'est parti ! Dans ce tunnel, ils ont complètement refait l'éclairage. Ça ne donne peut-être pas... pas super sur la vidéo, mais alors ici, c'est absolument magnifique. Et dans le deuxième tunnel, j'ai rencontré aussi des gens au travail. Je pense qu'ils sont en train de faire la même chose. Rénover les éclairages. C'est du très, très beau travail. Et ça prouve aussi qu'ils prennent soin de leur voie verte. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la pérennité. Et c'est la sortie du tunnel de Malpas. Par ici aussi, il y a des très, très beaux décors. Voilà, c'est derrière moi. On retrouve l'entrée du tunnel. Les maisons en-dessus. Beaucoup de verdure. Un décor magnifique. Et voilà, on va continuer dans cette direction-là. Et encore un tunnel. Pas très long, celui-là, parce qu'on voit le bout du tunnel. C'est le tunnel des Prados, 370 mètres. Bon, il faut le dire comme moi, en fait. Et voilà, ce tunnel de Prados. Et revoilà un cinquième tunnel sur cette ligne verte. Décidément, j'adore. Allez, on y va. Tunnel de Vénère, 281 mètres. Incroyable. On sort du tunnel. On arrive directement sur le viaduc. C'est magnifique. Mais, 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 mais. Oh là là. Oh, ce que c'est beau. Et de l'autre côté, il y a une route qui passe là. Très, 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 très beau. La vue depuis ce viaduc. Absolument extraordinaire. Avec le tunnel. Et là-bas, magnifique. C'est vraiment ce genre de moment qui me fait regretter d'avoir laissé le drone à la maison. D'accord ? C'est une question de poids. Mais là, vraiment, il y aurait des images à faire. Il faudra vraiment que je revienne. Je suis maintenant au village de Solignac. Et je pense que ceci pourrait bien être l'ancienne gare. Je passe maintenant vers le village d'Ajizou. Le décor rachogé depuis Solignac, il y a beaucoup moins d'arbres, mais alors, des buissons, des genets. C'est magnifique aussi. Très, très beau. Je me suis arrêté un instant dans une table de pique-nique. Petite pause. Je vous laisse admirer le paysage. Un nouveau changement de décor. Et là, maintenant, je me retrouve dans une forêt de pins. Et c'est très beau aussi. Voilà, mes amis. C'est la fin de cette journée un peu particulière pour moi qui a commencé tôt. Je me suis levé à 6h, 6h15, pour aller à la messe à 7h. Et puis, oui, c'était assez impressionnant. Pourtant, je ne suis pas catholique. C'était l'évêque en personne qui a mené le bal, non, qui a fait la messe. C'était un grand moment solennel. Il y a eu la bénédiction des pèlerins. Il y a eu l'ouverture des portes. C'était des grands moments. C'était impressionnant. Ensuite, je suis retourné au gîte. J'ai été prendre mon petit déjeuner. J'ai été préparer mes affaires. Et je suis parti. Je suis parti cette fois-ci en traversant la ville du Puy. La vieille ville est très chouette, très jolie. Rue Pavée. Il y a plein de petites boutiques. Des trucs très sympas. Mais bon, après, quand on s'enfonce, disons, dans le gros de la ville, c'est une ville comme une autre. Voilà. J'ai évidemment passé par la gare parce que j'ai un esprit cheminot. C'est comme ça, on ne se refait pas. Et ensuite, j'ai commencé à faire la voie verte. J'ai fait une petite excursion au supermarché, là, chez Auchan. Alors là, ce n'était pas une réussite parce que pour 3-4 petites bricoles que j'ai achetées, 25 minutes en caisse. Non, là, là, il y avait un monde incroyable. Il y avait des gros, gros caddies partout. Oui, ce n'était pas facile. Enfin bon, bref, quand j'ai quitté Auchan, c'était déjà passé midi, midi et quart, quand j'ai repris vraiment la voie verte. Alors cette voie verte, c'est une découverte. Elle est très, très agréable pour marcher. Bon, elle est tout le temps, tout le temps en montée, montée constante, montée pas très forte, mais montée constante quand même. On finit par la sentir. Au point que ce soir, là, je suis à peu près pas loin des 1000 mètres d'altitude quand même. Mais alors, on passe des lieux extraordinaires, des très, très beaux panoramas. On passe à travers des tunnels, deux grands de plus de 1000 mètres. On passe sur un viaduc. On passe, enfin, dans des décors de beaux chemins de fer. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, comme je vous ai dit, le chemin en bon état, ça change un peu de certains chemins qui ressemblent plus à des lits de rivière que j'ai eus pendant ces dernières semaines. Oui, très agréable, très plaisant. Donc, on marche relativement vite. Je suis actuellement entre Solignac et Costaros à peu près. Je ne sais pas combien ça me fait de kilomètres, je pense, avec ce que j'ai marché au puits. De toute façon, je pense que j'ai bien dépassé les 20 kilomètres. Ça me paraît assez évident. Enfin, mais je n'ai même pas cherché un gîte ce soir. J'ai monté mon palace. J'ai monté donc ma tente. J'ai installé le matelage. Enfin, j'ai gonflé le matelage. J'ai installé le sac de couchage. J'ai mangé mon taboulé. Ça y est, c'est bon. Et puis voilà, je ne vais pas tarder. Enfin, je vais finir ce montage et puis je ne vais pas tarder à aller me mettre dans les plumes. Je pense que je ne devrais pas avoir aussi froid qu'au début de mon périple où les nuits descendaient à 2 degrés de température. Ici, on est quand même à plus et puis ça va bien aller. Je vais repartir donc demain sur Costaros, Languedos. Et puis, je ne sais pas encore pour dormir demain soir. Il semble que j'ai une proposition très sympathique d'un couple d'amis pour aller dormir chez eux à Arcgeul. Sinon, ce sera peut-être Pradel ou de nouveaux sous-tentes. On verra. Je n'en sais rien. Et si tout se passe bien, si tout se passe... Ouais, si je ne ralentis pas trop l'allure, si je ne perds pas trop de temps, je devrais arriver à mon but à Languedes, je pense vendredi en fin de journée. Puis sinon, ça sera samedi et puis ça ira aussi. Voilà. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette journée. Et puis, je me réjouis de vous retrouver demain pour la suite des aventures. En attendant, passez une bonne fin de soirée et faites de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada